L'objet de cette leçon est d'étudier les différentes possibilités d'insertion de son dans les diapositives ou dans le diaporama complet pour cela nous allons numéroter quelques diapositives dupliquer 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 nous avons quatre diapositives qui permettent de faire nos essais alors insérer le son nous allons sélectionner la première diapositive et nous allons aller dans insertion pour insertion pour le son si vous cliquez vous allez diriger directement vers un fichier sur votre ordinateur par contre si vous utilisez le petit icône du bas vous allez avoir le choix entre votre un fichier sur votre ordinateur un clipper ou bien enregistrer un audio vous même commencer par le plus simple audio à partir d'un fichier donc vous allez sur votre ordinateur vous récupérez un fichier son et vous faites insérer un icône apparaît alors sur la diapositive sélectionnée qui vous permet éventuellement de vérifier que c'est bien le son que vous désiriez qui est sur votre diapo voilà donc on revient sur l'insertion qu'on avait vu tout à l'heure concernant l'audio on aurait pu donc aussi choisir un clip 1 donc vous avez une petite sonnette qui s'ouvre dans lequel vous pouvez choisir des applaudissements un bruit de téléphone une valse des ouvertures certains nombre de choses classiques qui peuvent être éventuellement utiles on aurait pu aussi choisir et on le fera sur la troisième quatrième diapositive qu'on a prévu c'est enregistrer une audio à partir de votre propre micro alors on va revenir maintenant sur notre première diapo et sur l'icône de son qui a été placé sur la piste toujours pareil quand on a un objet on fait un double clic et on fait apparaître les outils spécifiques à cet objet alors là on a le format alors le format c'est purement et simplement la reprise des formats pour une image tout ce qu'on peut faire pour une image on pourra l'appliquer à l'icône de son je doute que c'est un intérêt important mais on va passer donc directement à lecture alors en lecture beaucoup de choses importantes déjà on peut découper l'audio c'est à dire que souvent l'audio démarre au début du morceau évidemment mais c'est peut-être pas ce que vous souhaiteriez pour donner un peu plus de caractère à vos diapositives donc vous cliquez sur découper l'audio à ce moment là et le morceau est en train de se charger et vous pourrez éventuellement donc choisir une zone qui vous semble mieux convenir pour votre diaporama vous pouvez éventuellement lire cette zone que vous avez sélectionné et si cela vous convient vous cliquez sur ok et maintenant le diaporama n'aura plus qu'une partie du morceau que vous aviez choisi ce qui est important aussi c'est de faire une arrivée du son progressif c'est à dire une apparition en fondu et une disparition en fondu c'est à dire que je peux mettre par exemple ici 25 dixièmes de seconde à l'entrée et à la sortie on peut régler le volume de cette musique là les temps élevé elle peut être en faible moyenne mais muet pour l'instant faible moyen élevé ont choisi élevé alors on est sur la première diapositive mais peut-être que vous voulez que le son démarre non pas au clic mais automatiquement voire mieux que le son soit présent sur toutes vos diapositives on va sélectionner exécuter l'ensemble des diapositives voilà donc c'est à dire que sur les quatre diapositives même si je clique pour passer d'une diapositive à l'autre le son sera continu on va se faire un petit essai diaporama voilà je passe à une autre diapo le son continue troisième le son continue d'une manière naturelle et continue nous allons maintenant retourner sur la diapositive 1 donc ici nous avons bien l'icône représentant notre son si je regarde les autres diapositives il n'y a pas d'icône représentant le son et pourtant il est présent sur ces diapositives si par exemple je prends la diapositive numéro 4 et que sur celle ci je vais faire l'insertion d'un son à partir d'un enregistrement audio c'est à dire que je vais enregistrer à partir de mon micro on va se faire un petit essai il s'agit de l'enregistrement à partir du micro présent sur mon ordinateur voilà je réponds ok et voyez que j'ai un nouvel icône de son qui est apparu je vais donc à partir de cette icône pouvoir faire les réglages concernant cette diapositive et le son sur cette diapositive donc je sélectionne mon icône et là je vais aller dans animation et on va ajouter le volet d'animation ce volet d'animation nous permet de voir que le son enregistré a fait l'objet d'une animation en tant que telle et je vais bénéficier donc des effets de réglages possibles alors par exemple je vois que la lecture commence au début bon c'est parfait donc on voit que pour interrompre la lecture elle sera interrompue après la diapositive en cours bon ben là c'est très bien aussi pas de problème donc je vais laisser ces paramètres comme ils sont alors on va faire un petit test pour voir que on a un problème sérieux au niveau de la quatrième diapositive de l'enregistrement à partir du micro présent sur mon ordinateur voilà vous avez vu que on a un mélange des sons qui fait que tout devient inaudible on va retourner sur la diapositive numéro 1 on va sélectionner donc on a à ce moment là dans le volet d'animation la sélection du son de la diapositive 1 et au niveau des effets et ici je pouvais interrompre la lecture au clic après la diapositive en cours et là par défaut je m'étais installé à 999 diapositive on va régler de manière à ce que l'animation le son s'arrête à la troisième diapositive c'est à dire que la quatrième ne sera pas concerné par la musique de fond mais elle sera consacrée la musique de fond sera conservée évidemment sur tous les autres je réponds ok diaporama on va aller voir si ce qu'on espérait musique de fond 2 3 toujours et 4 il y a plus de l'enregistrement à partir du micro présent sur mon ordinateur voilà ça nous permet donc de bien différencier les informations qu'on veut donner par le micro de la musique de fond éventuelle alors rien m'empêcherait de remettre un icône de musique de fond en plus ici et cette musique de fond de la régler avec un très très faible son de manière à ce que l'on écoute toujours en dominant les informations qu'on a donné par l'intermédiaire son micro alors vous avez vu quand on fait le diaporama il ya un petit problème c'est que l'icône du son est présente sur le diaporama ce qui est quand même un petit peu gênant donc si on va dans lecture on va demander à masquer pendant la présentation on a fini son réglage on peut masquer maintenant pendant la présentation ce qui évidemment sera quand même beaucoup plus présentable au niveau du diaporama chose sur le 1 voilà donc les deux sons qu'on a sur notre diaporama sont tous les deux masqués donc maintenant si on fait diaporama à partir du début voilà on n'a plus la présence de l'icône représentative du son on on